Voilà. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, merci de prendre le temps de m'accueillir. D'abord, c'est un grand honneur. Je suis très heureux d'être avec vous. Et comme vous allez le voir, je réponds à toutes les questions, même les questions pas forcément agréables. J'ai rien à cacher et j'ai en général une façon de travailler qui est extrêmement claire. Alors, ce que vous avez décrit, M. le Président, c'est à peu près juste. Et donc, je vais essayer de préciser sur le à peu près. Je n'ai pas commencé par Sud Cable de Service. J'ai commencé par faire mes études au lycée de l'Iauté de Casablanca. Je suis rentré en France en 1978. J'ai fait mes études à Montpellier. Je suis rentré à l'Ix. J'ai fait Subtélécom. J'ai préparé un doctorat d'optique. Et à cette époque-là, j'ai été passionné par la fibre optique. À l'époque, précisément, où vous lanciez le plan câble. Et j'avais visité, je m'en souviens comme si c'était hier matin, en 1984, le réseau toute optique de Biarritz, qui était un réseau plan câble, toute optique. Donc, on avait en France 30 ans d'avance sur la technologie. Et ça m'intéressait énormément. Voilà. Alors, on faisait en fait, en 1984, ce qu'on essaie de faire en 2015. Simplement, on était trop tôt. Et donc, quand on est trop tôt, c'est trop cher. Et ce n'est pas la bonne techno. C'est-à-dire la fibre optique. On va en parler tout à l'heure. Je suis sûr que vous êtes passionné de technologie. Mais comme vous avez la chance d'avoir un ingénieur dans la salle, il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs. On va pouvoir être précis. Je crains qu'en ait d'autres. Bon, alors, c'est parfait. On pourra vraiment débattre. Et je vais vous montrer ce qui se faisait, ce qui se fait et ce qui se fera en matière de technologie. J'ai fait toute ma carrière dans les télécoms. J'ai créé ma boîte en... Bon, moi, je n'ai pas pu rester dans les grands groupes très longtemps. Parce que vous allez voir, j'ai une liberté de parole et d'action importante. Donc, je n'ai pas supporté de rester dans des grands groupes où les décisions prennent beaucoup de temps à s'applémenter. Donc, j'ai créé ma boîte. J'avais 28 ans. Et très rapidement, j'ai commencé à déployer des services de réseau câblé dans le sud de la France. Donc, la deuxième société que j'ai créée, c'était Sud Cap Service, comme vous l'avez mentionné, en 1994, je crois. S.A.R.L. au capital de 50 000 francs français, que je n'avais pas, que j'avais emprunté. C'était un pré-étudiant. Donc, vous voyez, à l'époque, j'étais criblé de dettes, puisque j'avais 50 000 francs de capital qui étaient intégralement empruntés. La situation s'est nettement améliorée, puisqu'aujourd'hui, vous avez expliqué que j'avais 32 milliards de capital pour 33 milliards de dettes. Vous voyez, c'est 50-50. C'est quand même remarquable comme amélioration au niveau financier. C'est d'ailleurs beaucoup moins que ce que contractent les ménages français, quand ils achètent un appartement ou une maison. En général, le banquier vous prête environ 65 % du prix d'acquisition, entre 50 et 65 %. Vous voyez que sur la dette, on va y répondre s'il y a des questions très précises. Au cas où, il a la maison pour lui, quand même, le banquier. Alors, en l'occurrence, ça tombe bien, parce que je contrôle 63 % du capital de mon entreprise. Je pense être le seul, dans le panorama européen, être dans ce cas-là, à ce niveau de participation. Certes, j'en contrôlais 100 % à l'époque où j'avais mis les 50 000 francs que le banquier m'avait prêté. Mais vous reconnaîtrez que 63 % des droits de vote, des droits économiques d'une entreprise de cette taille, c'est un contrôle important. Ce qui, effectivement, permet derrière d'avoir une façon de gérer qui est un petit peu différente que les façons de gérer qui sont appliquées dans les grands groupes où, en réalité, le directeur, il est responsable, mais pas forcément coupable, parce que ce n'est pas son entreprise. Il dirige, il fait carrière, il essaie de prendre les stock options, d'assurer sa retraite. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de développer un groupe international, mais qui est avant tout familial. Donc, vous avez ici quelqu'un qui a démarré de rien et qui a créé une toute petite entreprise, une SRL monopersonnelle, 50 000 francs en 1993 ou 2014, et qui a aujourd'hui un grand groupe qui emploie, pour être précis, 38 000 collaborateurs, qui fait sans doute travailler autant de personnes chez les sous-traitants qui travaillent pour nous, qui est cotée à la Bourse d'Amsterdam, mais dont sa filiale française est cotée à la Bourse de Paris. À cet égard, je dois vous signaler que les deux entreprises sont éligibles à l'indice de leur marché. Numéricable est éligible par sa capitalisation et par son flottant au CAC 40. Et Altice fait déjà partie de l'indice de la Bourse d'Amsterdam. Vous savez sans doute que les deux bourses appartiennent à la même entité qui s'appelle Euronext. Et donc, quand on est coté à Amsterdam, quand on est coté à Bruxelles ou quand on est coté à Paris, on est géré par la même entité. Je crois qu'on fait partie de l'Europe, mais personne n'en doute ici présent. Alors, ce groupe, c'est un groupe qui ne fait que des télécoms. J'ai été convaincu très jeune de la pertinence de la fibre optique pour effectivement offrir des applications de vidéo. La fibre optique, ça permet la vidéo, ce n'est pas pour passer le téléphone. Alors, on peut passer le téléphone dessus, évidemment. On peut passer l'Internet dessus, mais on aurait dit que les usages font que la télévision devient interactive. Et ça s'appelle de la vidéo interactive. Et des milliards d'individus échangent de façon interactive avec des milliards d'individus à travers des réseaux qui sont des réseaux fixes. Alors, accessoirement, ou souvent, ils le font également à travers leur téléphone mobile, leur smartphone. Mais en réalité, votre smartphone, dans 70% des cas, est dans un lieu fixe. Ce matin, si vous regardez votre téléphone mobile, il n'est pas du tout mobile. Ça va faire une heure et demie, quand on finit cette session, que vous aurez été dans un endroit fixe. Le soir, quand vous rentrez à la maison, vous êtes chez vous pendant toute la nuit. Donc, 70% des usages sur votre téléphone mobile se font depuis un point fixe. Que ce soit le bureau, que ce soit votre domicile, que ce soit quand vous allez chez les amis, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que les usages passeront, et passent déjà aujourd'hui, dans 70% des cas, par un réseau fixe. Et ce réseau fixe, évidemment, la technologie la plus moderne qui existe au monde, rien d'autre, personne ne déploie d'autres technologies que celle-ci, c'est la fibre optique. Donc, moi, j'ai été convaincu de cette avance technologique. C'est pour ça que depuis 20 ans, 22 ans, je n'ai fait qu'investir l'intégralité des sommes que j'ai pu générer dans mes affaires, sans distribution de dividendes. Et je me suis effectivement, alors pas à titre personnel, mais les entreprises se sont endettées, non pas pour financer des pertes d'exploitation, comme certains, non pas pour distribuer des dividendes, comme d'autres, mais pour assumer, assurer et financer une croissance très forte. Voilà. Je crois que, si vous m'invitez de nouveau, quelles que soient les questions que je vais recevoir, je reviendrai volontiers. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, même les questions pas forcément agréables. Je suis là pour y répondre. Je vous remercie encore de votre attention. Merci. J'ai oublié d'évoquer dans mon propos liminaire, non pas seulement votre carrière personnelle, mais vos goûts, votre intérêt aussi pour les médias. Peut-être que vous pouvez en dire deux mots ? Oui, absolument. Alors, mon intérêt pour les médias est très récent. Alors, dans la presse, je dirais, c'est plutôt les médias qui se sont intéressés à moi, puisque moi, je n'ai pas demandé à faire la une des journaux pendant trois mois en France. J'ai trouvé que je l'ai faite sans forcément le souhaiter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'ai commencé à investir dans la télévision en 2007-2008, dans les droits sportifs, ce que j'ai créé en 2007-2008, des chaînes de sport. Ça, ce n'est pas forcément su auprès du grand public, mais il y a une dizaine de chaînes de sport que j'ai créées avec un entrepreneur français. Nous avions, à l'époque, racheté les droits de la Ligue 2 et nous avons créé une concurrence dans le domaine sportif en France. Et ces chaînes-là, si elles étaient restées sur le territoire français, n'existeraient plus aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs le cas de la majorité des chaînes de sport qui se sont créées sur le marché français. Elles existent aujourd'hui, elles sont en plein développement parce que, précisément, elles ont commencé à offrir des services en dehors du territoire français, sur l'Europe, en Afrique et en Amérique. Voilà. Donc ça, c'est ma première aventure dans les médias. Mon aventure dans la presse, elle est totalement anecdotique. Je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est drôle. Lors d'un entretien que m'avait organisé Arthur, qui est à ma droite, auprès d'un journaliste ou d'une journaliste, je crois, de Libération, la demoiselle dont je vous ai oublié le nom, me dit que vous alliez dépenser 14 milliards pour acheter SFR. Nous, chez Libération, on n'a besoin que de 14 millions. Ça m'a laissé perplexe, je dois vous l'avouer. Et à l'issue de l'entretien, j'ai dit à Arthur, en fin de compte, prenons le dossier parce que si nous pouvions effectivement sauver un titre, sans aucune conviction ni médiatique ni politique, si nous pouvions sauver un titre pour un pour mille de l'argent investi dans SFR, je pense qu'on faisait quelque chose de bien. A partir du moment où je commence à investir dans cette activité de presse actrice, qui est une activité très difficile et en chute de vitesse, pas qu'en France, il y a forcément nécessité de le prévoir le long terme. Il ne s'agit pas de mettre 14 millions et de s'apercevoir deux ans plus tard que le journal est de nouveau au bord du gouffre. La seule façon de créer une entreprise pérenne, c'est de la développer. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas faire rebondir le marché de la publicité en France. Par les temps qui courent, c'est très difficile, surtout sur la presse écrite. Donc la seule façon de constituer un groupe pérenne, c'est de le consolider, de l'élargir à d'autres titres et de l'étendre à d'autres pays. C'est la seule façon. C'est d'ailleurs la même rhétorique, la même logique que celle qui a prévalu dans la consolidation du câble. Nous avions 23 acteurs du câble en France quand je suis rentré sur le marché français en 1994. Je suis rentré en tant que 24e. Je ne dis pas que je vais faire la même chose en après, mais j'ai consolidé tout le secteur du câble, ce qui a permis d'en sortir une entreprise qui fonctionne. Vous savez très bien que le câble ne fonctionnait pas en France. Et une entreprise rentable. Et cette rentabilité, nous l'investissons dans le développement, sur d'autres services. On a pu donc financer depuis le câble le rachat de SFR. Et à partir de l'entreprise numérique à la SFR, financer les développements internationaux du groupe. Voilà. C'est ça. Mon intérêt, ce n'est pas forcément un intérêt de convergence. Il n'y a pas une grosse convergence entre la presse écrite et les téléphones mobiles. Merci. Vous avez raté le parisien en tout cas, puisque c'est d'autres qui l'ont acheté. Merci.